On nous l'a confirmé, hier avec les quelques rayons de soleil, c'était journée tondeuse à gazon. Aujourd'hui avec la pluie incessante et la baisse des températures, c'était une journée poêle à bois. Disons que c'est un endroit où on voit des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, où on ne va pas forcément faire la démarche d'aller, je ne savais même pas qu'il existait lui par exemple. La foire exposition demeure un excellent instrument de promotion des productions locales, voire productions internationales. Ici à Nior, 50 000 visiteurs en moyenne en franchissent chaque année les portes. Un quart y vient avec en tête un projet précis d'achat. J'assistais il y a peu à un congrès des foires de France, où là on a eu une explication qui était faite à l'origine par un organisme de crédit qui montrait que l'avenir était à des lieux polyvalents comme ceux-là, où on peut à la fois trouver du commerce, mais aussi trouver de la distraction, trouver de la nourriture qu'on ne trouve pas d'habitude, de l'exotisme avec un thème et que les foires étaient pile-poil dans ce nouveau créneau que recherchent les gens de lieux polyvalents. Dominique Lafosse, viticulteur à Sérons, en Gironde, est un fidèle d'entre les fidèles à la foire exposition de Nior depuis 1961. Et de la fidélité des commerçants naît l'attachement de la clientèle à l'événement. C'est peut-être aussi ça le secret de la réussite des foires exposition. On a une clientèle fidèle ici à Nior, oui. C'est une bonne étape pour vous la foire de Nior ? Pour moi elle est indispensable cette fois, indispensable, ça serait dommage, je me répète, ça serait dommage qu'elle n'hésite plus. Mais monsieur Lafosse, il n'y a aucune raison qu'elle soit condamnée. L'âge des visiteurs d'ailleurs rajeunit, 75% d'entre eux ont moins de 60 ans.